Musique Aller bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour ce tout nouveau let's play sur le jeu The Guild 2 Renaissance qui m'a été pas mal demandé surtout depuis que le JDG a fait son... c'est quoi ? une petite vidéo sur le bazar du grenier sur le jeu et qu'il en avait dit beaucoup de bien et moi aussi ça m'a beaucoup intéressé et en fait il m'a été offert par l'un d'entre vous je ne sais plus qui je l'en remercie si elle regarde cette vidéo et bien j'en suis très 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 content c'est un jeu de gestion assez atypique sur bien évidemment la Renaissance où vous devez en fait diriger une dynastie de personnes et arriver à devenir en gros le maître du Moyen-Âge enfin de la Renaissance pour le coup et c'est vraiment très très complexe en fait il y a plusieurs classes de base pour vos personnages et à chaque fois le jeu se transformera de tout au tout parce que vous n'avez pas la même manière de gagner de l'argent, de vivre avec les gens selon la classe que vous utilisez donc je me suis un peu entraîné, j'ai une petite dizaine d'heures dessus et j'ai l'impression d'avoir rien fait en fait parce que c'est très très complexe il y a des trucs qui font que c'est vieux, que le jeu est un peu moche graphiquement en plus il n'y a pas, c'est pas parfait parfait c'est clair mais c'est vraiment assez complexe et assez intéressant pour qu'on puisse s'en tirer donc du coup je vous propose de vous faire un petit display sur ce jeu pour voir un petit peu comment se joue le jeu allez c'est parti donc on va lancer une partie alors je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire quand vous sélectionnez une partie vous devez vous choisir un monde c'est en fait une carte une carte de base par exemple c'est Ulm donc il y a une seule ville avec quelques petits trucs autour ensuite vous avez des endroits où vous avez deux villes des endroits où vous avez de l'eau et plusieurs villes beaucoup d'eau une seule ville donc voilà il y a beaucoup de choses d'ailleurs vous pouvez jouer à plusieurs du coup c'est pour ça que c'est intéressant ensuite qu'est-ce que je voulais dire voilà on va choisir une carte déjà on va commencer par choisir une carte une carte un petit peu où il y a de tout alors c'est celle que j'avais prise sur ma carte test elle mais elle est un peu voilà un endroit où il y a de l'eau générale ça peut être pas mal ça c'est une simulation de Grande Bretagne d'accord donc après ces trucs viennent il n'y a pas des trucs avec de l'eau là les coins de Lyon Lyon, Mâcon on va reprendre un petit peu les premières elles étaient pas mal il y a beaucoup trop de flottes peut-être pas assez ouais celle-là elle est pas mal finalement maintenant je la connais déjà trop voilà celle-là elle est bien je pense que celle-là est pas mal il y a pas mal de terre, pas mal d'eau ensuite vous passez vous choisissez les années par tour alors en gros ce qui se passe c'est que chaque tour entre guillemets est une journée une journée qui correspond à une saison c'est-à-dire que vous avez le printemps, l'été, l'automne et l'hiver et à chaque fois que vous changez de saison en fait vous gagnez un an de plus c'est assez perturbant au début enfin vous gagnez un certain nombre enfin vous changez de tour et ce qui fait que vous gagnez un certain nombre d'années plus vous en mettez plus ça va vite c'est-à-dire que par exemple vous passez d'une journée à une autre vous changez de vous changez de saison mais vous changez aussi si vous choisissez 4 vous changez aussi de 4 ans vous avancez de 4 ans dans le futur et donc du coup votre dynastie elle va très très vite c'est-à-dire qu'il vous faut faire des enfants très rapidement pour éviter d'avoir des problèmes donc on va mettre 1 de manière à ce que le jeu aille plutôt lentement parce que ce ne soit pas trop difficile les réunions de fonction alors ça je ne sais pas trop ce que c'est on va en mettre 1 aussi alors moins d'ambiance n'apparaissent pas avec les mercenaires n'apparissent pas non on va mettre plus d'ambiance mon PC est suffisamment fort même si le jeu est optimisé à la pisse si l'événement à l'acteur vous pouvez désactiver non mais non c'est bien alors là la question c'est est-ce que ça c'est oui il n'y aura aucun événement ou est-ce que ça c'est oui il n'y aura aucun événement je pense que c'est comme ça si on veut des événements ensuite le mode de jeu vous avez le mode dynastie qui est en gros le mode infinis tant que vous avez des enfants et que quelqu'un peut reprendre votre dynastie vous continuez à jouer tant que vous avez encore un perso actif vous continuez à jouer ensuite vous avez extinction je ne sais pas trop ce que c'est et limite de temps limite de temps non c'est pas cool et puis mission il y a des missions genre devenez riche création devenez procureur tournez-vous vers le crime je pense qu'on va mettre juste un mode dynastie pour le premier essai on va mettre un mode dynastie parce que le jeu est suffisamment compliqué pour être déjà bien difficile là dessus donc pas de mission du coup vu qu'on est en mode dynastie on va mettre alors nombre de joueurs en fait c'est le nombre de dynasties concurrentes qu'il va y avoir en même temps que vous c'est à dire que vous avez plusieurs dynasties qui vont vous tirer des bâtons dans les roues et aussi avoir des interactions évidemment donc on va en mettre 4 ça peut être pas mal difficulté normale et puis là on va choisir deux armoiries alors les armoiries c'est en gros la couleur dont on va prendre celle là celle là elle est bien celle là est bien donc voilà ensuite nous allons créer notre personnage notre personnage de départ en fait le premier que nous allons contrôler parce qu'après vous pouvez en contrôler plus donc vous avez donc prénom nom donc on va mettre nom de famille comme un nom que j'ai tendance à utiliser même s'il est très pourri en fait voilà alors ensuite vous choisissez la classe il y a 4 classes dans le jeu qui vont en fait changer de tout au tout votre gameplay pas vraiment le gameplay mais la façon dont vous allez jouer qui est pas vraiment le gameplay vous avez les producteurs qui sont en gros le bas de la chaîne donc c'est faites pause si vous voulez lire c'est ceux qui vont produire les matériaux de base ensuite vous avez les artisans qui vont essentiellement raffiner les matériaux de base pour en faire de nouveaux éléments même si les producteurs peuvent créer des nouveaux objets et les artisans peuvent aussi récolter des objets l'un n'empêche pas l'autre en tout cas il y a certains items qui ne peuvent être récoltés que par les producteurs et certains items qui ne peuvent être collectés que par les artisans voilà ensuite vous avez les lettrés c'est ceux pour lesquels je n'ai vraiment pas touché pour l'instant c'est les diplomates des trucs comme ça je ne sais pas trop comment on joue donc on ne va pas le prendre et vous avez les filous alors là j'ai un peu essayé parce que ma femme dans ma partie test était une filoute et en gros c'est les voleurs les mecs qui vont aller faire du pickpocket et tout ça donc ils gagnent de l'argent essentiellement sur le dos d'autres personnes voilà en tuant rapinant volant tout ça donc c'est parler les plus gentils des gens c'est essentiellement ceux qui se font le plus taper dessus donc voilà donc la plus simple je pense c'est producteur on va reprendre producteur parce que ça au moins je sais jouer je sais quelles sont les erreurs à ne pas faire ensuite le sexe homme ou femme de toute façon est toujours très très moche du coup on va garder sexe homme religion c'est en gros c'est catholique ou protestante ça va influer sur la personne que vous allez que vous allez marier il faut généralement qu'il soit du même du même corps religieux que vous et en plus je crois que ça a une influence sur les histoires de divorce mais je suis pas sûr mais en gros ça sert pas à grand chose je crois je crois alors ensuite vous pouvez donner des points des points de caractéristiques à votre perso vous avez plein de caractéristiques disponibles donc la constitution l'agilité le charisme les arts martiaux l'artisanat la discrétion la rhétorique l'empathie le archandage et les connaissances de culte voilà donc avec tout ça vous avez un certain nombre de points d'expérience je vais essayer de tout remettre au minimum parce qu'il a fait une distribution automatique voilà donc ça c'est mes caractéristiques de base et ensuite j'ai 50 points d'expérience à dispatcher un petit peu partout qui vont permettre d'améliorer des trucs si je mets en marchandage bonus à la vente de produits et en preuve moins cher ça c'est pas mal artisanat c'est vitesse de production des établissements ok constitution point de vie et nombre d'emplacements dans l'inventaire alors en tant que producteur je vais pas avoir trop à me battre à moins que je me fasse attaquer du coup on va peut-être pas trop on va mettre un point en constitution parce que ça fait toujours du bien ensuite on va mettre un point en marchandage parce que c'est important je dirais même deux points en marchandage et en partie ça permet de démasquer la discrétion des voleurs rhétorique dans les duels procès politique donc ça c'est tout l'aspect politique un énorme aspect politique du jeu que j'ai à peine effleuré et qui est très complexe et j'essayerai de vous expliquer un petit peu au fur et à mesure on va commencer par ça je pense on va aussi mettre un point en charisme parce qu'il va falloir vite se choper une femme c'est assez facile une fois qu'on a arrêté de se prendre des râteaux ça va assez vite et du coup ils allaient me dire un petit point en empathie bon on va mettre un point en empathie tant pis voilà je pense que là c'est plutôt pas mal donc voilà producteur ah oui le signe du jeu ah bah je suis gémeau je suis gémeau moi donc on va mettre gémeau sachant que ça fait un petit peu des trucs différents donc là c'est agilité plus bon on va pas optimiser la chose on va mettre agilité plus ça ça va bien ensuite non mais casse toi c'est bon j'ai dit gémeau c'est bien putain les bugs donc là la gueule de notre perso de toute façon il sera toujours très très moche voilà moi j'ai une barbe rousse il aura aussi une barbe rousse putain elle est bon bon allez c'est parti on va lancer la partie c'était un petit peu rondondant comme mot bah donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous expliquer en mettant le jeu en pause parce qu'il y a un sacré interface qui est pas aussi horrible que celui de de merde comment ça s'appelle je sais plus tant pis alors voilà pause petite pause donc vous êtes monsieur Jean Jean je suis un roturier pourquoi il m'aime Benjamin je sais l'endron bon bah voilà je m'appelle Benjamin c'est super oui voilà mode dynastie j'ai au départ juste une petite cabane j'ai un cabanon sur entrée intérieure voilà magnifique cabanon très très moche avec pas grand chose à l'intérieur ensuite vous avez la zone de jeu donc on va afficher la carte la carte elle est ici donc on est actuellement à comment ça s'appelle Welertal voilà nous sommes à Welertal et donc si on se souvient bien alors ça c'est quoi bureau de négociation international là au dessus il y a Hugelwist donc là il y a toutes les zones de jeu avec les différentes ressources disponibles par exemple s'il y a des moules des semons tout ça donc en face si je me souviens bien il y a des comptoirs donc le comptoir d'Aline d'Avel et le comptoir de Birkenheim voilà donc là il y a de la flotte essentiellement donc on est sur un port nous sommes sur un port et donc nous nous sommes dans une cabane qui est juste là donc là il y a la ville avec ses différents bâtiments importants par exemple on a une cathédrale ouh on a une cathédrale ici c'est cool donc on a une cathédrale on a une deuxième cathédrale mais cette fois-ci il y a une catholique et une protestante évidemment parce que les gens ne peuvent jamais s'entendre sur la religion vous avez différents bâtiments je cherche en fait le marché où est le marché parce que ça va être important pour nous le marché est là le marché qui est en gros la zone où on va vendre tous nos produits vous avez plein d'autres bâtiments dispersés un petit peu partout vous avez des estaminés donc quelques cabanes qui appartiennent à d'autres dynasties par exemple ici c'est la dynastie des Podolsky je suppose qui sont en rouge d'ailleurs dans l'autre ville vu que j'en ai mis 4 il doit y avoir deux autres dynasties donc les jaunes et les bleus les bleus qui sont Johann Hoft donc les Hoft et les rouges qui sont les Wilderwatch voilà donc voilà donc là vous avez la zone de jeu avec les différents bâtiments je vous dirai au fur et à mesure à quoi ils correspondent les plus importants sont les vôtres ceux qui sont affichés en vert du coup parce que c'est mon blanon on va essayer de recentrer un peu dessus mais pour l'instant je n'ai quasiment rien c'est à dire que à moi donc si on revient les bâtiments commerciaux et les bâtiments publics j'ai juste la cabane voilà j'ai une cabane j'ai 4000 deniers et voilà c'est tout donc là on est au printemps donc printemps 1400 et il est 6h12 du matin et comme je vous ai dit quand on arrivera à 24h en fait on va changer de saison on va passer en été et on va aussi passer en été 1401 voilà donc on gagnera une année ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer alors les unités importantes on va essayer de faire tout dans l'ordre les unités importantes vous avez la famille donc évidemment il n'y a que nous les meilleures parties donc ceux dont on pense qu'on sera le mieux d'épouser pour avoir des possibilités les packs de non-agression donc c'est des gens qu'on ne veut pas agresser parce que voilà les neutres il doit y avoir essentiellement toutes les autres personnes qu'on connait ça fait beaucoup et les ennemis donc ceux qui ne nous aiment pas du tout voilà ce qui n'est pas super cool voilà donc après il y a nos bâtiments donc en l'occurrence on a la cabane la cabane qui s'appelle ça pourrait être pire et qui vaut ses 125 deniers ensuite vous avez la dynastie donc vous pouvez voir votre personnage avec l'XP qu'il y a pour son niveau sachant que les niveaux montent de 1 à 10 l'XP actuel disponible pour dispatcher des points le patrimoine nous avons des prédiciens droits nous sommes pauvres en statut social et nous avons une démotion moyenne vous avez la liste des compétences qui quand vous passez de niveau en fait vous pouvez récupérer des compétences qui peuvent être fort utiles donc il est important de passer de niveau j'ai attendu très longtemps en fait je me suis retrouvé avec 25 000 d'XP bêtement et je n'avais jamais dispatché mes points ce qui est con et après vous avez votre arbre généalogique donc nous sommes nés en 1380 ensuite vous avez l'aspect politique de la ville l'empereur avec les cardinaux comment on suprègne donc ça descend jusqu'en bas et vous avez aussi pour les deux villes parce qu'il y a deux villes donc il y a un maire à Hugelswist voilà ensuite vous avez le journal avec la liste des informations votre agenda la liste des preuves parce que vous pouvez récupérer des preuves en cas de problème avec d'autres dynasties vous récupérez des preuves si vous les voyez par exemple en train de crocheter une maison ou un truc comme ça ensuite vous apportez ces preuves au tribunal qui pourront ensuite rendre une enfin merde donner une compensation tout ça c'est important et après le livre de mission bah évidemment on n'a pas de mission alors ensuite vous avez les richesses donc là c'est aussi un menu important qui vous met en gros toutes vos informations de type de type argent tout ça donc nos finances donc on voit que sur les 3 minutes de jeu actuel et ben eux ils ont dépensé des trucs et pas moi d'ailleurs je démarre avec moins d'argent qu'eux monde de pute puis en richesse voilà richesse compétence et attitude on est tous à peu près équivalent je démarre moins bien qu'eux quand même clairement voilà ok maintenant qu'on est là on va pouvoir construire le premier bâtiment donc il y a plein de bâtiments ah oui je veux aussi du coup vu que sur celui-là des bâtiments je vais vous donner un petit peu l'objectif de ce let's play vous avez plein de bâtiments donc là c'est les bâtiments de producteurs donc vous avez l'exploitation qui vous permet de faire tout ce qui est agricole fourneau qui vous permet de faire tout ce qui est boulangerie estaminé qui vous permet de faire l'aubergiste abri de percheur qui vous permet de faire pêcheur le moulin vent qui vous permet de moudre du grain pour en faire de la farine l'agriculteur qui vous permet de récolter des trucs dans les champs d'ailleurs c'est quoi la différence ah oui c'est en fait c'est un verger c'est pas vraiment agriculteur type petite exploitation parce que là pour le coup c'est blé orge tout ça viande aussi les viandes moutons et ça c'est plutôt tout ce qui est miel et fruits voilà ensuite vous avez différents éléments qui pourront vous être utiles pour la production de matières premières ensuite vous avez le côté artisan mais ça sera pas pour nous vu que nous on est producteurs vous avez la fonderie la bouterie de charpentier la tissage la briquetterie la cabane de bûcheron et la mine ah oui aussi un truc important c'est que vous avez les niveaux qui vous permettront ensuite de débloquer des différentes compétences à acheter pour vos exploitations pour tout ça ensuite vous avez le laitrier vous avez la teinturerie l'église l'hospice le caveau et le monde piété ensuite côté filou vous avez le nid de voleur repère de contrebandier le peuple le campement de les sonnaires le repère de pirates et le camp de vagabond et après vous avez les divers les divers qui sont comme son indique les divers donc les différents bâtiments divers vers il fallait que ça sorte et donc dedans vous avez la tour d'observation la tour de guet dans la théorie l'entrepôt qui vous permet de ranger des trucs la cabane voilà qui peut être améliorée après les maisons patriciennes donc c'est encore le niveau au dessus et après vous avez les maisons de campagne les maisons un peu plus élevées ce que je veux faire attendez je vais regarder un truc ce que je voudrais faire en fait c'est dans ce let's play atteindre la maison de campagne de base celle à 85 000 d'or c'est faisable ça va être long mais c'est faisable surtout si je fais pas de conneries en fait parce que j'ai fait beaucoup de conneries dans ma partie test où je m'étais un petit peu trop dispersé et en fait ça partait en couille du coup parce que si on se desperte trop vite et bien notre exploitation elle est pas du tout rentable alors ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter une petite exploitation qu'on va mettre quelque part donc c'est une exploitation elle se met pas bien sur les trucs rouges attendez j'essaie de me repérer un petit peu où est-ce que je suis alors c'est très chiant à placer il faudrait peut-être que je la place pas trop loin de chez moi attendez map donc là je suis là j'essaierais plutôt de la caler je peux pas la caler par là pourquoi je pourrais pas la caler par là parce que j'essaie de la caler un petit peu proche de chez moi vous allez me dire ça change pas grand chose où est-ce que je peux la caler ah ici c'est pas très loin de chez moi ici je pense que ici c'est pas mal il y a déjà une exploitation à côté mais tant pis ça va être la mienne donc voilà donc là on va relâcher la vitesse de jeu donc ça va construire donc vous pouvez bien évidemment augmenter la vitesse passer en mode avance rapide tout ça mais moi je préfère largement le mettre en normal voire rapide quand il faut que j'avance un petit peu pour que ça soit un peu plus pratique donc là en gros on va mettre notre premier bâtiment la petite exploitation le grain doré et on va essayer de ouais d'accord chute donc de temps en temps il parle et il me dit des trucs voilà donc on va essayer de de se focaliser en fait sur une production en particulier au début peut-être deux voilà et ensuite avec ces productions là on va on va essayer de faire de l'argent améliorer notre truc toujours avoir un bilan positif parce qu'en fait vous avez des impôts tous les tours plus le paiement de vos employés parce que vous aurez plein d'employés vous avez pas mal de choses il faut toujours économiser et essayer d'être en positif donc déjà je vais attendre que l'exploitation soit construite avant de faire quoi que ce soit ça y est le nouveau bâtiment vient d'être construit il s'appelle le grain doré évidemment et donc nous avons un premier employé voilà qui est la serve machin machin et ensuite nous avons une charrette à bras qui est en fait notre machin qui va faire l'aller-retour avec le merde le marché ou d'autres bâtiments alors en gros ce qui se passe c'est que vous pouvez produire différentes choses donc au début nous avons que de l'orge en production oui chute nous avons que de l'orge en production par exemple on peut mettre voilà nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas assigner que cette personne le serve verna ailleurs à l'orge tout simplement parce que on n'a pas de champ d'orge il faut qu'on le fasse donc on va ériger un bâtiment mettre un champ il faut le mettre quelque part de pas trop loin si possible là là c'est bien donc voilà nous allons mettre un premier il est fait tout de suite donc on va prendre elle est où la serbe tu es là d'accord tu vas me semer de l'orge on va aller mettre de l'orge bon voilà elle va le faire si possible assez vite sème-moi de l'orge tchiki tchiki tchik donc le jeu est très très moche je trouve il n'est pas beau mais il n'est pas ultra moche non plus mais il est il ne faut pas regarder trop auprès les personnages vous allez voir quand on va commencer à faire des discussions ça va être un petit peu horrible mais ça va être aussi très drôle alors donc voilà une fois que nous avons un champ d'orge hop elle peut récolter de l'orge donc là elle va se mettre à récolter de l'orge même s'il n'y a rien à ficher elle va quand même récolter on va aller voir hop il y a de l'orge et donc nous donc moi je l'avais mis actuellement en entraînement mon petit mon petit roturier parce qu'il n'avait rien à faire et il ne faut jamais mettre quelqu'un qui n'a rien à faire du coup je l'avais laissé en entraînement donc ce que je vais faire c'est que je vais lui dire de se bouger le fion et de plutôt ah oui mais il faut qu'il finisse son entraînement donc il va finir son entraînement et ensuite il ira s'occuper de il ira s'occuper de merde de l'exploitation et il va en fait tout simplement vous voyez il y a de l'orge il va tout simplement récolter aussi de l'orge avec elle et ça va doubler ma vitesse de production ensuite ce que vous pouvez faire dans ces bâtiments vous pouvez améliorer le bâtiment par exemple faire en sorte de récolter du mouton de la viande du blé on peut l'améliorer à chaque fois ça coûte en fait de l'argent augmenter l'espace de travail c'est à dire augmenter le nombre de salariés possibles la quantité de stockage par tile l'espace de stockage tout ça vous pouvez aussi améliorer le bâtiment directement en passant d'un niveau à un autre mais par contre par exemple il faudrait que je sois un producteur de niveau 3 actuellement je suis un producteur de niveau 1 comme on symbolise ma petite étoile et donc pour gagner en XP il faut que je réalise des actions par exemple que je récolte du blé que je récolte machin donc ça c'est important donc pour cette exploitation ce que je vous propose c'est qu'on se base sur de l'orge donc vous voyez maintenant on a 8 orges en place c'est qu'on se base sur de l'orge pour la principale la principale production donc de l'orge plus je pense qu'on va essayer de taper dans la laine ça pourrait être pas mal pour cette exploitation là on va essayer d'éviter de se disperser parce que c'est un truc que j'avais fait dans ma première partie c'est que j'avais fait tous les bâtiments possibles sauf l'abri de pêcheur et donc j'étais dans un bordel je vous dis pas parce que j'avais 50 bâtiments ça me coûtait la peau du cul pour rien parce que la plupart des bâtiments n'étaient pas du tout optimisés et je m'étais un petit peu trop paumé en fait dans ce que je voulais faire donc actuellement en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle récolte gentiment de oui de de l'orge et elle le ramène dans le bâtiment par paquet de 8 c'est à peu près ce qu'elle arrive à récolter en une fois actuellement j'ai aussi la charrette qui est toujours bloquée ici donc par exemple si je mets des trucs dans la charrette d'ailleurs je peux mettre que je crois que je peux mettre que 40 items dans la charrette ensuite je vais au marché en tout cas il suffit de faire ça je prends la charrette je fais envoyer la charrette et décharger ici décharger et repartir elle va faire l'aller-retour c'est pas ultra opti quand même parce qu'il faut que je fasse ça à chaque fois qu'elle est pleine je vous dis pas la grosse merde que ça va être du coup comme c'est pas opti du tout il y a un système de route commercial qui est très mal foutu lui aussi mais qui une fois qu'on a compris comment ça fonctionne ça marche bien mais au début c'est hyper mal foutu évidemment je connais pas la carte non plus donc du coup je tâtonne un peu aussi sur les différents les différents endroits qu'il y a ah le panneau d'affichage alors c'est le panneau d'affichage c'est important aussi c'est le truc qui m'a perdu dans la dernière partie c'est un panneau où vous pouvez écrire des pamphlets donc des pamphlets ou des fanplets merde je sais plus voilà ce sont des poèmes des petits poèmes à la con qui sont écrits par d'autres personnes qui sont signés de votre nom ou qui parlent de vous de manière très satirique et généralement c'est pas pour vous dire du bien et donc à chaque fois que les personnes passent devant ils vont ah il est nul il est nul lui et donc du coup après vous perdez énormément de réputation et ça vous plombe mais tellement c'est horrible vous passez en procès toutes les deux secondes c'est très chiant ah vous voyez j'ai vendu des trucs la charrette elle doit être en train de revenir voilà ça y est j'ai vendu des trucs au marché donc le marché est pas très loin ce qui est cool j'essaie de voir où je suis ouais je dois pas être bien loin donc les pamphlets il faut vraiment aller régulièrement vérifier s'il y en a et enlever les pamphlets qui parlent de vous et écrire sur vos ennemis voilà c'est ultra utile parce que ça permet de vraiment détruire leur réputation donc vous voyez c'est pas du tout petit actuellement ce que j'ai fait au niveau de la charrette on va attendre qu'elle revienne je suis à 16 hop on va essayer d'optimiser un petit peu plus la chose quoi ok donc là elle va arriver la petite charrette bon actuellement elle fait des allers-retours c'est pas super alors ce qu'il faut aussi penser aussi c'est qu'il y a il y a deux villes ici deux villes et plusieurs comptoirs donc en fait il faut aussi penser que le prix de certains objets ne sera pas le même si vous l'envoyez au marché de Hugelswitz 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 c'est ça que au marché de Wirtal donc voilà il faudra bien penser à ça par exemple si on regarde ici ça se vend à 10 l'orge et si on regarde au marché de Wirtal ça se vend à 10 aussi bon là ça ne change pas mais pour certains items ça va changer surtout si je me mets à vendre énormément d'orge ce qui fait que le prix de l'orge va complètement baisser donc c'est important aussi de garder ça à l'esprit alors à chaque 24 ce que je vais faire je vais faire une route commerciale donc je vais commencer par prendre ici je vais charger dans la charrette de l'orge j'en chargeais 20 ensuite je vais passer au bâtiment suivant et en fait je vais aller au marché je vais décharger au marché l'orge que j'avais sur moi je vais en décharger 20 je vais l'envoyer constamment c'est quelque chose que j'ai mis 20 plans à comprendre j'ai vraiment mis 20 plans à comprendre vous verrez au fur et à mesure de l'esprit ça sera un petit peu un petit peu précis la façon dont je vais faire je vais essayer d'expliquer un peu mieux parce que là je l'ai fait très vite c'est parce que j'ai l'habitude mais au début c'est pas du tout c'est pas c'est pas très facile à comprendre et bon une fois que c'est fait c'est fait et donc là la charrette elle part avec 20 voilà donc je l'ai pas au petit d'ailleurs parce que je devrais en fait attendre qu'il y en ait 40 pour pouvoir faire en sorte qu'il y en ait toujours 40 qui partent et qu'il y en a toujours plein qui partent voilà donc elle part avec 20 donc là elle va me vendre 20 d'orge pour 10 de 10 de pièces d'or donc là quand elle va arriver on va le voir elle va en vendre une certaine quantité allez on va tout ça non normalement je crois qu'il y a une légère taxe ça va me coûter un petit peu cher 203 plus 5 allons j'ai attaqué le mercendage en plus voilà c'est pas pas exactement ce qui est ce qui est prévu à la base mais bon le port il vend à 10 aussi le port qui est aussi un marché d'accord donc le palais du conseil c'est la l'endroit où vous pouvez c'est la mairie en fait c'est l'endroit où vous pouvez voir les bâtiments à vendre consulter le journal de trésorerie donc les réunions les lois donc par exemple si la taxe sur les ventes est de 10% c'est pour ça que j'ai pas exactement le même montant il y a une dîme en plus qui est de 4% et la loi sera observée de manière juste ok après vous pouvez acheter des titres alors en fait ce qui se passe c'est que vous pouvez pas utiliser tous les bâtiments de base vous pouvez pas tout faire de base parce que vous n'avez pas de titre par exemple nous sommes un roturier tout court du coup pour passer au mode citoyen je dois acheter le titre à 500 et donc pour atteindre l'objectif de baronnet donc baron ou baronnet je sais plus je crois que c'est baron voilà c'est ça baronnet c'est le celui d'avant il faut quand même débourser pas mal de thunes donc il faut vraiment en avoir plus que 85 000 85 000 c'est une mythe plus facile que tout débourser pour atteindre le titre de baron parce que le titre de baron ça coûte la blinde voilà un white mouton donc voilà je pense qu'on va essayer de ça fait 31 minutes je pense que c'est plutôt pas mal c'est assez dense en informations je pense qu'on va arrêter là pour ce premier épisode n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo si ça c'était pas bien si voilà si ça vous plaisait pas je vais voir si je vais mettre la caméra sur la vidéo je sais pas trop je verrai si ça s'y prête bien ou pas d'ici là portez vous bien n'oubliez pas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu c'est hyper important pour le référencement et tout vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné me suivez sur twitter tous les liens sont dans la description de la vidéo n'oubliez pas et puis on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Splay allez salut tout le monde portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501